Dieu miséricordieux, merci de m'avoir amené au septième mois de l'année et aussi à la seconde moitié de cette année. Merci pour votre bienveillance et vos tendres miséricordes envers moi. Merci d'avoir préservé ma vie et celle de mes proches. Recevez toutes mes louanges. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai pu accomplir au cours de la première moitié de l'année par ta grâce. Je te rends toute la gloire, car c'est ta grâce qui m'a permis d'accomplir ces choses. Seigneur, en ce septième mois de l'année, que ta main de perfection repose puissamment sur moi. Perfectionne tout ce qui me concerne, Seigneur. Ô Seigneur, que ta main de perfection redresse devant moi tout chemin tortueux. Que le chemin que je parcours quotidiennement ne soit pas un chemin tortueux, corrompu et pervers. Guide-moi, ô Seigneur, sur le chemin de la justice et de la sainteté afin que ma vie apporte gloire et honneur à ton Saint Nom. Ô Seigneur, cette représente la complétude. Ce septième mois, Abba Père, libère sur moi la grâce d'achèvement. Aide-moi avec tout ce dont j'ai besoin spirituellement et physiquement pour mener à bien les projets et les plans que j'ai pour cette année. Fortifiez-moi, aidez-moi, subvenez à mes besoins pour que je ne me retrouve pas avec des projets abandonnés. Seigneur, le chiffre 7 représente aussi le fondement de ta parole. Ce septième mois et pour le reste de ma vie, remplis-moi d'une faim et d'une soif de ta parole. Père, enlève aujourd'hui tout ce qui prend la place de ta parole dans ma vie. Aide-moi à me nourrir quotidiennement de ta parole afin que je puisse réussir et prospérer dans toutes mes voies. Ô Seigneur, alors que tu te reposais de ton œuvre de création le septième jour, ce septième mois, emmène-moi dans une saison de repos divin. Donne-moi du repos de tous côtés, reposez-vous après des années de lutte, reposez-vous de la douleur physique et émotionnelle, reposez-vous de porter des joues et des fardeaux mauvais et lourds, reposez-vous de l'oppression et de toute forme d'esclavage. Entoure-moi, Seigneur, de ta paix. Grand Jéhovah, alors que l'arche créée par Noé est arrivée à un lieu de repos au septième mois, ce septième mois, emmène-moi, ma famille, mon ministère, mes affaires, ma carrière dans un lieu de repos loin de tout déluge et de tout tôt qui veut me submerger et me noie. Je ne me noierai dans aucune eau d'affliction. Au nom puissant de Jésus, je sortirai victorieux de toutes les situations et de tous les défis de la vie. Homme vaillant dans la bataille, donne-moi ce mois-ci la victoire totale et la délivrance. Fais que tout ennemi qui s'élève contre moi soit vaincu devant moi. S'ils viennent contre moi dans une direction, fais-les fuir devant moi de cette manière différente. Dieu de la restauration, s'il te plaît, donne-moi une restauration cette fois supérieure de tout ce que l'ennemi m'a pris. Au Seigneur, restaure chaque bénédiction, témoignage, opportunité, vertu et gloire que j'ai perdu. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi une bénédiction septuple ce mois-ci. Accorde-moi la bénédiction de la grandeur. Rends-moi, ma famille, mon ministère, mon entreprise et ma carrière grand. Bénis-moi avec la bénédiction de plus que suffisant, la bénédiction qui me fait prêter à beaucoup et n'emprunter à personne. Bénis-moi avec une bonne santé. Fais de moi une bénédiction pour ma génération. Ne me laisse pas vivre une vie vie dégâchée. Que ma vie ait un impact positif sur ma famille et les personnes que tu mets sur mon chemin. Que ma vie soit bénie et complètement libre de malédiction et d'alliance maléfique. Que tous ceux qui se souviennent de moi et m'aident bénéficient également des bénédictions de Dieu. Bénis-moi et fais de moi plus que vainqueur sur les principautés, les pouvoirs, les forces des ténèbres et toutes formes d'opposition satanique. Dieu des possibilités, à la fin de ce mois, accorde-moi cette merveilleuse chose pour lesquelles je peux te remercier, te bénir, te louer et t'adorer. Merci de m'avoir entendu, car j'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen.